Bonjour les gens ! Chaque saison, plus une trentaine de nouvelles animes sont proposées au public. Avec un tel nombre, il est difficile de savoir lesquels suivre avec seulement un co-synopsis ou un trailer comme référence. J'ai donc décidé de créer cette chronique afin de vous présenter un anime en cours de diffusion pour vous donner envie de le suivre ou non. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Shoujo Kageki Review Starlight, ou Review Starlight plus pas plus court, qui est produit par le studio Kinema Citrus et réalisé par Tomohiro Furukawa. Alors, avant de commencer à parler de l'anime en lui-même, je tiens à définir ce qu'est une revue car peu de personnes savent exactement ce que c'est. C'est un genre théâtral qui mélange la musique, la danse et la comédie, donc attendez-vous à voir pour cet anime quelque chose de plus proche de la comédie musicale que du théâtre classique ou encore des spectacles d'idoles. Bon alors, de quoi parle cet anime ? Karen et Carrie ont fait la promesse, lorsqu'elles étaient petites, de se tenir sur la scène de Starlight que tout le monde admire. Mais malheureusement, elles furent séparées par les aléas de la vie. Les dernières passèrent et les jeunes filles m'ont mis dans 16 ans, et malgré leur distance, toutes les deux n'ont pas oublié leurs promesses. Un jour, Karen apprend le transfert de son ami d'enfance dans son académie. C'est maintenant que commence l'aventure de nos deux adolescentes qui ont pour but de se tenir ensemble sur la scène de la revue Starlight. En bref, le synopsis bateau des anime de type School Life, mais ce serait dommage de s'arrêter à ça, car généralement les synopsis ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Alors, le premier épisode commence avec la routine de Karen, le personnage principal, qui nous parle de son académiste et chauvaku qui forme de jeu de filles à devenir des comédiennes. Cette première partie nous présente aussi rapidement les autres filles de sa classe qui nous domineront ou constitueront les personnages secondaires. Un jour, alors qu'elle dormait en classe, Karen fait un rêve étrange où elle revoit Ikari, son ami d'enfance. Et là, coïncidence, à son réveil, sa professeure lui présente une nouvelle élève transférée, qui n'est d'autre qu'Ikari. Et là, j'ai fait une pause pour vous parler de cette première partie plus en détail, car ce stratif c'est de revenir dessus par la suite. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'à ce niveau-là, l'anime est à la hauteur de son synopsis, c'est-à-dire bateau et classique. Par contre, si le fond est totalement random, la forme quant à elle est très bien maîtrisée, ce qui m'y reste quand même tard dessus. D'abord, au début de l'épisode, quand Karen s'entraîne dans la salle de danse, on voit ses camarades de classe arrivent petit à petit. Mais seules quelques-ci ne parlent et on leur n'a mentionné. D'emblée, l'anime dit donc qu'Ikini ne s'attardera que sur certaines personnes et n'aura pas la mission de développer une classe complète. Ce qui est rassurant, car avoir peu de personnages secondaires permet de bien les exploiter à des niveaux égaux. Par la suite, l'épisode continue en nous exposant le caractère et les relations des différents personnages, mais aussi en nous présentant le objectif principal du scénario, c'est-à-dire la tenue de la rue Starlight, un spectacle de fin d'année pour lequel les jeunes filles devront se faire concurrence afin d'y participer. Bien que cela peut paraître comme un simple détail, cela montre que ceux qui ont réalisé l'anime maîtrisent bien leurs sujets et savent comment le mettre en scène. Tout ça pour dire que même si ça raconte quelque chose de classique, l'anime le fait très bien et exploite notamment le côté visuel pour définir son contexte. Bon, maintenant poursuivant l'anime. Karen est heureuse de retrouver son amie d'enfance, mais malheureusement, celle-ci ne semble pas partager cette enthousiasme. En effet, Ikari se montre froide avec Karen alors qu'elles étaient pourtant si proches qu'elles étaient enfants. Blablabla, le drama classique entre Lucien, et Karen se retrouve le soir à être seule dans un endroit de son école qu'elle ne connaît pas. Et là, je vous laisse voir par vous-même. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, si elle n'est vraiment qu'à moi, je vous montrerai l'intégralité de ce passage. Malheureusement, c'est beaucoup trop long pour cette vidéo, du coup, même si vous ne comptez pas du tout regarder l'anime, juste regarder ce passage-là, ça dure 5 minutes, et franchement, vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Dans 40, on se retrouve envoyé dans ce qui semble être souterrain d'école, dans lequel il y a une scène sur laquelle Ikari et Hoshimi, une des filles de la classe, sont en train de se battre tout en milieu à une revue, comme si c'était normal. Et pendant le combat, on découvre que la voix off, qui semble présider tout ça, vient d'une girafe qui parle. Ma foi, pourquoi pas, ou une girafe qui parle, c'est originale. Girafe qui nous explique qu'en fait, les auditions pour le Starlight vont se dérouler sous la forme de combat à l'oeuvre blanche. En voyant cela, Karan décide d'intervenir pour arrêter le combat, et ce faisant, elle devient à son tour une stage girl, c'est-à-dire une candidate aux auditions pour le Starlight. Voici ce qu'est véritablement Shoujo Kaiikiru Starlight. Un anime qui de première fois ressemble à un Slash of Life classique, mais qui possède une trame beaucoup plus épique, avec des combats qui sont vraiment géniaux à regarder. J'ai déjà développé cet aspect Slash of Life de l'anime, certes, qui est très classique, mais qui est bien maîtrisé. D'ailleurs, l'épisode 2 nous le confirme, avec une balance dans le développement des personnages qui est bien ajustée. Du coup, j'ai parlé maintenant de l'aspect des combats, qui non seulement possède une animation superbe, mais possède aussi une mise en scène très travaillée. On n'y prête pas souvent attention, mais la mise en scène est importante. En effet, celle qui détermine si un combat est intéressant à regarder ou non. De ce point de vue-là, le point fort de Rue Starlight est l'utilisation des décors de théâtre que font les animateurs pour faire une mise en scène créative, ce qui nous surprend par rapport aux autres combats que nous avons l'habitude de voir dans les animes. Un exemple de ce que la mise en scène peut apporter est le moment où Karen évite la flèche de chimie. Le plan aurait pu s'arrêter sur l'escape de Karen, mais ces dernières décident de suivre des yeux la flèche et découvrant aussi la girafe, en même temps que le spectateur. La girafe, on aurait pu la montrer à n'importe quel moment random du combat, mais là, ils ont décidé de le faire dans la continuité d'un mouvement d'yeux et de caméra, ce qui donne non seulement de la fluidité, mais aussi une raison de pourquoi il y a cette scène précise à ce moment-là, et pas à une autre. Bref, Shoujo Kaiki Revue Starlight est vraiment à suivre car pour le moment, c'est réussi sur tous les plans et il y a vraiment le potentiel pour qu'on ait un excellent anime à la fin. Je pourrais arrêter ma vidéo ici, mais il y a tellement de choses à dire sur cet anime que je ne veux pas attendre sa fin pour vous en parler. En effet, cet anime montre l'importance que le staff peut avoir sur le rendu d'anime, même si celui-ci a déjà un scénario et des personnages préétablis. Pour développer ce point, j'aurais dû faire ce qui, normalement, aurait dû être au début de la vidéo, c'est-à-dire vous présenter ce qu'est Shoujo Kaiki Revue Starlight avant d'être un anime. Revue Starlight est un projet cross-média n'an 2017 qui s'articule autour de son élément principal, c'est-à-dire sa comédie musicale. Celle-ci est dirigée par Kodama Ikako, une ancienne directrice et actrice de la revue Takarazuka, ce qui tombe bien car cette revue est la source principale d'inspiration pour Revue Starlight. La revue Takarazuka se caractéristique par deux points, d'une part son esthétique très occidental et de l'autre par le fait qu'il n'y a que des femmes qui vivent dedans. De ce fait, les rôles masculins sont joués par des femmes, dont le premier rôle est appelé l'otokoyaku. Les otokoyaku, les actrices qui occupent ce genre de rôle, sont tellement célèbres qu'elles possèdent leur propre fan-club. Même s'il existe un premier rôle féminin, le musume-yaku, c'est bien l'otokoyaku qui est la vedette de la troupe et qui occupe la position de la top star. La revue Takarazuka possède d'ailleurs sa propre école, où la concurrence est forte pour pouvoir y rentrer. Revue Starlight fait donc directement référence à la revue Takarazuka, aussi bien sur le plan scétique, avec du vent scolaire que les filles habillées comme des princes à l'amnage de l'otokoyaku, ou avec la concurrence rude pour la position de top star. D'ailleurs, on peut voir en revue Starlight une critique du fonctionnement de la revue Takarazuka à travers le personnage de Karen. En effet, elle souhaite devenir top star avec Ikari. Cependant, ceci est techniquement impossible car seule une personne peut venir top star. Ce qui est donc une opposition estime qui est au rigueur dans l'académie et dans leur revue Takarazuka en général. Ce rôle de Karen est similaire à celui que joue Utena Tenjo dans la série Utena la Fiat Révolutionnaire. D'ailleurs, Revue Starlight a beaucoup emprunté à cette série pour sa mise en scène. Utena est scolarisée à l'académie Otori, une école qui est d'apparence tout à fait normale. Un jour, elle se retrouve à devoir participer à un duel qui allait dans une partie d'école qui est apparemment interdite. Il se trouve que c'est un endroit totalement surnaturel et qui semble dirigé par une entité mystérieuse appelée les confets du monde. Dans cet endroit, les membres du conseil des élèves se librent à des duels pour emporter la main de la piacette de la rose anti. Les combats se font à l'épée et le but est de trancher la rose qu'on possède l'adversaire sur la poitrine. D'une part, Utena n'est pas censée faire partie de cette compétition car elle n'est pas membre du conseil des élèves. D'autre part, elle est opposée à ce système et ne participe au duel que par obligation et par valeur. La manière dont sont mis en scène les auditions dans Revue Starlight est donc similaire à celle que l'on retrouve dans Utena. Ceci n'est pas du hasard. En effet, le réalisateur de Revue Starlight, Tomuro Furukawa, et le réalisateur de l'anime Utena, Kunihiko Ikuhara, ont travaillé ensemble sur l'anime Mawaru Penguidum. D'ailleurs, une partie du staff de Revue Starlight, notamment se chercher des graphismes, ont travaillé aussi sur cette anime. Ce qui se remarque dans Revue Starlight à travers certains passages qui sont très graphiques et stylisés à la manière de Mawaru Penguidum. Indéniablement, le passé des personnes qui ont réalisé Revue Starlight imprègne cette série et lui donne son cachet unique. Ce qui renforce le potentiel de l'anime Starlight, car les personnes qui travaillent dessus sont des gens confirmés et qui connaissent leur sujet. Tous les éléments sont réunis pour connaître quelque chose de bon. Du coup, foncez regarder cet anime. Quant à moi, je vous retrouve qu'un anime sera fini, c'est-à-dire je sais pas quand, car le nouvel épisode n'est pas défini, pour faire une critique complète de cet anime.